Voilà, retour sur ce plateau pour la suite de cette matinale, je l'ai dit, l'invité du matin, le premier invité du mois de ce matin, il s'appelle Denis Tchilomba, il est secrétaire exécutif du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, un parti de la majorité présidentielle, vous le savez, il vient de la Serbie, dans les Balkans, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur. Alors, vous venez de très loin, vous venez de la Serbie, l'Europe de l'Est, de PPRD, organisée là-bas, et puis il y a une grande communauté congolaise d'abord en Serbie. D'abord, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité dans cette émission un tasse de café. Alors, je vous souhaite à tout le monde qui vient de se réveiller d'abord, à votre santé, commencez une bonne journée avec cette tasse de café. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça la matinale, ça se passe dans la gaieté, dans la bonne humeur, je l'ai dit, à l'ouverture de cette matinale. C'est au tour d'une tasse de café. On va revenir sur la communauté congolaise en Serbie. Est-ce qu'il y a plusieurs Congolais là-bas ? Nous remercions beaucoup d'abord le gouvernement serbe et le peuple serbe. Et ça fait longtemps qu'on connaissait que la Serbie fait partie de l'Est-Yougoslavie, et que l'Est-Yougoslavie, à l'époque, côtoyait des bourses du gouvernement congolais, et ça permettait que les Congolais puissent aller en Serbie et suivre la formation. Et à l'époque, avant le déchirant de l'Est-Yougoslavie, il y avait beaucoup de Congolais, et qu'aujourd'hui, nous sommes une colonie de moins de 50 personnes, et que nous remercions aussi le gouvernement serbe. Chaque année, ils sont en train de côtoyer des bourses d'études à des étudiants congolais, 5 bourses par an. Et ce qui fait que nous sommes en train d'augmenter notre capacité, donc la colonie congolaise. Et aussi, il y a des hommes d'affaires privés serbes, qui sont aussi prêts à donner encore 50 bourses par an. Et je peux vous dire que nous sommes fiers de cela, le travail qui a battu par nos amis serbes, et aussi la communauté congolaise en Serbie. Vous faites partie de cette génération qui est partie étudier là-bas, qui a reçu des bourses ? Non, je ne suis pas, mais nous sommes les avant-garde et les pionniers, et nous mobilisons les serbes, nous passons les informations constructives sur le Congo, et c'est que ça pousse que nous puissions avoir des résultats positifs pour la Serbie. Alors, le PPRD en Serbie, comment vous êtes organisé, combien de membres ? Vous êtes limité en Serbie ou vous travaillez aussi avec d'autres pays des Balkans ? Donc, nous travaillons, nous sommes pas seulement en Serbie, et le PPRD en Serbie a pour siège à Belgrade, la capitale serbe. Et cette siège du PPRD au niveau de la Serbie a pour mission de contrôler tous les Balkans. Et quand je parle de tous les Balkans, nous voyons tout d'abord tous les pays de l'ex-Lugoslavie, nous voyons, comme vous le savez, la Slovénie et tout qu'on sort, et la Bosnie-Herzgovine et la Macédoine, et la Croatie, ainsi que la Roumanie et la Bulgarie et l'Hongrie, tout cela, ça fait partir des pays du Balkan, et c'est là où nous tenons donc à renforcer, pour renforcer l'image de notre pays dans ces pays. Alors, vous avez plusieurs membres, puisque s'il faut parler de tous ces pays que vous allez citer, Macédoine, Proustien, Zégovine, Roumanie, ça veut dire que le PPRD au niveau des Balkans, c'est une grande organisation. C'est une grande organisation parce que nous avons des gens compétents. C'est la compétence. Quand les gens sont compétents, on peut être à 3, 4, mais quand il y a la compétence, on fait du bon travail. Alors, est-ce que vous, comme ceux qui vivent d'un autre côté, à l'ouest de l'Europe, vous avez également ce même problème, je dis, de réclamer ce droit de vouloir voter, puisque c'est ce qui pose problème jusque-là. Ceux de l'autre côté, de l'ouest, notamment France, Belgique et tout le reste, ont envie de voter, mais les lois du pays ne permettent pas. L'organisation des élections jusque-là n'est pas allée au-delà des frontières du pays. Est-ce que vous aussi, vous réclamez justement ce droit ? Mais les lois du pays permettent à tout le monde de participer à des élections. Au niveau du territoire national. Oui, mais quand on aime son pays, on doit participer d'une manière consistue. Moi, quand il s'agit pour l'enrôlement, j'ai quitté la Serbie pour venir m'enrôler. Donc j'aimais bien mon pays. Et quand le moment était venu pour élire le président de la République, élire aussi le législatif au niveau du Parlement, j'étais venu au pays pour élire mon candidat préféré, élire aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas de blocage. OK. Alors, le phénomène combattant, est-ce que ça se passe aussi chez vous ? Les combattants, nous sommes de la diaspora, diaspora constitutive. Les gens qui croyaient qu'ils avaient ces monopoles-là d'être combattants, mais ils sont combattants pour quoi et pour qui ? S'ils sont combattants pour la République, ils doivent venir participer à toutes les révolutions de la République et pour parler qu'ils sont engagés dans les pays. Bon, ces gens qui sont au niveau de la Belgique, mais nous, en Serbie, nous nous sommes menacés, mais nous sommes les thèmes à lieu. Nous mettons notre milieu et nous mettons les Serbis et nous mettons les Balkans. Donc il n'y a pas de phénomène combattant de ce côté-là ? Ils peuvent venir, nous allons dialoguer, nous allons faire savoir ce qu'ils sont en train de penser, ce qu'ils sont dans leur tête. Ce n'est pas ce qui se passe au pays. Les pays sont en train d'être modernisés et les pays avancent, ils ont un peu des idées erronées et ils ont certaines informations complètement dépassées de l'époque coloniale et ils doivent revenir à la page. Alors, qu'est-ce qu'il faut justement pour, qu'est-ce que vous faites à votre niveau, vous qui fréquentez le pays, pour que lorsque vous rentrez de la République, vous êtes en contact avec peut-être les autres, pour expliquer réellement ce qui se passe au pays, pour que finalement, les politiques d'ici, les musiciens, qui aujourd'hui en souffrent, en pâtissent, puisqu'ils ne peuvent plus vendre leur art au niveau international, ni prester, ni faire des concerts en Europe ? C'est malheureux, parce que les gens qui sont, nous, membres de la diaspora, je parlais de manière générale, et que nos amis de la diaspora, ils doivent être compétents, et quand je parle de la compétence, et vous-même, vous voyez, nous ici, les autres, nous sommes dans les Balkans, et qui dit dans les Balkans, les langues qui sont parlées, la langue slave, parler dans les Balkans, ce n'est pas facile, les métiers de la langue slave, et ce n'est pas facile aussi de convaincre des investisseurs dans le monde slave, et nous l'avons fait, nous demandons aussi à nos amis, qui sont de l'autre côté, de la Belgique, de la France, d'avoir cette compétence-là, enfin, que la façon dont ils vont convaincre les partenaires français et les partenaires belges, ce sera les biens tombés pour notre population, pour la République démocratique du Congo, et ce sera une participation pour eux, donc nous demandons à tout le monde de la diaspora de suivre cet exemple, de venir participer à des projets qui sont lancés par les chefs de l'État, ce sera pour les bien-être de tout le monde. Vous parlez de convaincre des investisseurs, vous en avez déjà fait ? Il y a des exemples ici ? Vous avez déjà ramené des investisseurs ? J'ai déjà plusieurs fois, mais je ne sais pas si vous ne le savez pas, j'ai déjà amené plus d'investisseurs. Nous avons réalisé plusieurs projets, j'étais ici dans votre émission la dernière fois, le jour de l'investissement du président, j'étais invité du journal, le mois de décembre, j'ai démontré ce que la Serbie a déjà apporté comme apport dans la révolution de la modalité, notamment sur le pont maréchal, vous allez voir l'exemple conclet, et vous allez sur les pavions présidentiels, vous avez sur l'aéroport d'Ingélie, la centralisation routière, nous avons fait, et dans plusieurs projets, nous sommes là aussi dans plusieurs projets, comme je l'avais défini, avec la SNEL et avec d'autres entreprises de l'État, nous sommes en train de renforcer la coopération, et cette coopération avec les entreprises serbes, les entreprises privées, ils ont montré cette volonté de nous accompagner, et nous avons réalisé plusieurs projets dans ces pays, et nous demandons à tout le monde de suivre cet exemple, et quand nous avons compris que la Serbie, avec la technologie que la Serbie a, mais nous voyons que nous ne sommes pas seulement en Serbie, mais nous sommes aussi dans les Balkans, nous sommes aussi dans l'Est-Yougoslavie, c'est ce que dernièrement, j'étais au niveau de la Slovénie, nous avons eu des entretiens avec les présents des ensembles de commerce slovéne, et nous avons rencontré des entreprises slovénes qui sont prêtes à nous accompagner dans plusieurs projets, nous nous sommes souciés du discours du chef de l'État prononcé, et nous voulons que ce discours-là soit concrétisé, et il peut être concrétisé, et ce discours-là a besoin de tout le monde. Alors, revenons à Kinshasa, avec notamment l'actualité en République démocratique du Congo, le gouvernement est démissionnaire, le Premier ministre devrait en principe démissionner, et tout son gouvernement, on attend un nouveau gouvernement, on parle des contacts entre ceux de la majorité, on parle du profil du futur Premier ministre, vous êtes un acteur politique également, même si vous êtes un acteur de développement, d'un autre côté. Alors, finalement, le profil de ce Premier ministre pour vous ? D'abord, comme vous le savez, moi je viens de la Serbie, nous venons dans la Serbie qui est dans les Balkans, il y avait un mot d'ordre qui a été lancé par notre secrétaire général, Évarice Beauchab, qui avait dit, ça imparçait sans les paix perdée, aujourd'hui, les mots d'ordre qu'il avait donné, ça portait des fruits positifs et consistifs, c'est ainsi que nous, au niveau de la Serbie, dans les Balkans, nous disons, ça n'est pas un pays dans les Balkans sans les paix perdée. Le profil d'un Premier ministre, il doit d'abord être un technocrate compétent. Voilà. Et un technocrate compétent, moi, mon souci, c'est le discours du chef de l'État qui a prononcé, un discours rassembleur, un discours consistif, dans plusieurs volets, socio-économiques, dans notre pays. Le chef de l'État a promis à la population, côté social, il a promis un Congo industrialisé, un Congo énergétiquement fort, et nous attendons à avoir un Premier ministre compétent et capable de réaliser, de concrétiser les discours prononcés par le chef de l'État. C'est le seul profil pour vous, un technocrate compétent, c'est tout. Un technocrate compétent et qui comprend bien la vision du chef de l'État et qui doit, quand le chef de l'État, le chef de l'État, c'est un grand visionnaire. Malheureusement, ici, au Congo, nous n'aimons pas les gens qui apportent les résultats. Voilà, le chef de l'État est un grand visionnaire, il avait bien vu de loin qu'un bon jour, en RDC, nous aurons des problèmes pour la circulation. Les boulevards, il a cassé complètement les boulevards, allongé les boulevards sur quatre bandes allées, quatre bandes de retour, ça fait huit bandes. Et il avait vu que dans les jours à venir, nous aurons des problèmes des encombrements, des problèmes des embouteillages, des bouchons. Et à l'époque, il a bien réagi à autant. Et aujourd'hui, tout le monde est fier de cela, de s'y créer sur les boulevards. Mais s'il avait laissé les boulevards à l'époque comme ça a été, aujourd'hui, je ne sais pas même si on pourra déplacer des lippens pour en descendre au niveau du centre-ville, ce serait complètement impossible. Mais lui, il a vu de loin qu'un beau jour, dans 2012, on aura des problèmes élargés. Il est continué à élargir les routes. Et nous voulons avoir un premier ministre qui doit accompagner les chefs de l'État, qui comprend la vision d'abord des chefs de l'État. Et c'est que les chefs de l'État étaient élus par le peuple et que ce peuple attend du chef de l'État. Son Doucou prononcé, ça peut être concrétisé, ça doit être un premier ministre quand il regarde les chefs de l'État, il comprend bien le sujet du chef de l'État. Alors, on parle du chef de l'État qui a ouvert ses bras. À la majorité comme à l'opposition, à tout le monde, disons. Alors, on parle aussi de plus en plus d'un premier ministre qui pourrait venir d'une autre tendance ou de l'opposition, mais l'opposition qui se rapproche un peu de cette majorité. Alors, pour vous, qui êtes du PPRD, est-ce que ça vous dérangerait si le premier ministre venait peut-être d'une autre tendance de l'opposition, mais qui s'est rapprochée de la majorité ? Nous sommes un pays des droits et dans tous les pays qui se respectent, nous avons la position de notre pays, lisez la constitution, la constitution vous dira qu'un premier ministre doit venir de la majorité au niveau du Parlement et si la majorité est composée de l'opposition, eh bien, le premier ministre sortira de la majorité de l'opposition et si la majorité est composée de la majorité présidentielle, eh bien, le premier ministre sortira de la majorité présidentielle. C'est ça. Donc, c'est ça, les règles et c'est la question de notre pays. Nous attendons dans les jours à venir, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas aussi de moi, les chefs doivent faire son choix, c'est à lui qui revient. Même si on reproche qu'autour du chef de l'État ou ceux de la majorité, il n'y a pas de bonne personne qui l'a accompagnée pendant toute cette période, peut-être qu'il aura envie de pousser ailleurs. Mais c'est vous qui l'a dites, nous avons vu pendant la campagne ici, les gens, ils ont eu à dire n'importe quoi sur les chefs de l'État. Vous savez, nous, les Congolais, nous sommes complètement les gens, quand quelqu'un fait un travail positif, on aurait de l'encourager et de dire merci d'abord. D'abord, la population congolaise, il doit d'abord dire au président Raïs, merci pour le travail abattu, mais personne ici au Congo est prêt à dire à quelqu'un qu'un qui porte les fruits positifs. Je vous dirais par exemple, dans le 2006, nous avons eu, au niveau du Parlement, il y a eu au moins, le PPRD a obtenu au moins 111 députés. Aujourd'hui, avec le travail, avec les stratégies, abatties par nos secrétaires générales, aujourd'hui, nous avons au moins 150 députés, je peux dire à notre secrétaire général un coup de chapeau, félicitations, nous vous encourageons à aller de l'avant. Donc, quand les gens posent des actes positifs et il y a des résultats positifs, il faut les encourager, mais les gens attendent les échecs. Mais nous sommes maintenant au fur et au mesure que nous allons, je pense que les chefs d'État lui-même, ça lui revient, donc il faudra un premier ministre qui lui convienne, un premier ministre qui va l'accompagner pour réaliser son discours prononcé et pour permettre à la population rouleuse de se retrouver dans ce discours qui est prononcé au mois de décembre l'année passée. Alors, Denis Tchoulomba va se quitter avec vous, mais puisque vous avez parlé de l'Assemblée nationale, un mot peut-être rapidement avec ces nouveaux élus, le peuple, le 28 novembre, c'était l'élection présidentielle et législative, aujourd'hui, c'est le bureau provisoire qui essaye d'établir les règles, surtout le règlement d'ordre intérieur. Alors, que peut-on attendre de cette Assemblée nationale, finalement ? D'abord, je remercie nos amis de l'opposition dite radicale et vous savez que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que nos amis de l'opposition dite radicale des participaires des institutions de notre pays au niveau du Parlement. Même s'ils ne siègent pas encore, ils ont boycotté ? Mais je dis que c'est vous qui dites qu'ils ne siègent pas, mais il y a quand même un grand nombre qui sont là-dedans. Mais ceux qui siègent jusque-là sont radiés du parti ou sont menacés d'être radiés ? Les membres du parti radical, dite radical, qui sont aujourd'hui... L'UDPS, il faut citer le parti. Oui, c'est ça, radical, c'est l'UDPS, qui ont compris les soucis du peuple. Le peuple ne veut pas avoir un politique qui décède vite. Ils ont compris qu'ils étaient élus par le peuple. Ils veulent participer pour permettre à cette population de ne pas être complètement débrouillée d'essence et permettre et d'apporter les rapports dans cette législative. Et moi, je peux dire à nos amis de l'opposition radicale un coup de chapeau de félicitations d'avoir accepté de participer au niveau de l'Assemblée nationale. Et aussi, nous demandons aussi les membres élus, donc les députés nationaux élus, de ne pas oublier aussi la population, les héritiers qu'ils ont élus, au lieu d'aller chercher les parièmes, de chercher les dupes et récupérer les pastels vendus, les maisons vendus. Comme ceux de 2016.